RTNC, le journal. RTNC, le journal. RTNC, le journal. Il s'agit en fait de la construction de deux nouvelles routes périphériques modernes devant relier la partie ouest à la partie est de la capitale sans passer par le centre-ville. Suivant les tracés, la première boucle devrait partir du quartier Mboudi sur la route de Caravan jusqu'à Mitendi et la deuxième rocade de plus de 40 km partira de Mitendi jusqu'à l'aéroport international de Ndjili en traversant les communes de Mongafoula, Ndjili, Kimbanséke et Sélé. Les travaux devraient durer deux ans et demi avec le financement issu du projet Sino-Congolais révisité en mars de cette année. Pour l'agence congolaise des grands travaux ACGT, ces deux rocades ont un impact réel dans le désengorgement de la capitale. Au niveau de l'agence congolaise de grands travaux, il a été pensé un moyen efficace et efficient pour résoudre ce problème d'engorgement. Et donc aujourd'hui c'est l'implémentation de la périphérique de Kinshasa, la ceinture 360 degrés, mais qui se compose de quatre rocades. Et les deux rocades que vous avez citées, notamment sud-est et sud-ouest, font ce que nous nous rencontrons aujourd'hui ici. Les études de faisabilité ont été menées par l'ACGT, l'agence de grands travaux, depuis 2014. Ces travaux commencent directement après le goût du chef de l'État, pour une durée prévisionnelle de trois ans. Et le budget du projet, tel qu'est planifié par les résultats des études, donne une enveloppe de 300 millions de dollars. C'est 63 kilomètres. Tous les officiels qui ont pris la parole ont vanté ce grand projet d'infrastructure du chef de l'État, qui inaugure la série de grands travaux à travers le pays pour ce deuxième mandat. Au moment où le groupement des entreprises chinoises exécute ses travaux à Kinshasa, d'autres chantiers s'ouvrent au Congo central, au nord et sud Kivu, et dans l'espace Grand Kassai. Selon l'avenant 5 des contrats chinois, au total, 5 000 kilomètres des routes devraient être construites au cours de cinq prochaines années. Selon le ministre des ITPR, la construction de deux rocades de Kinshasa va nécessiter l'expropriation de certaines parcelles privées, surtout ceux qui occupent les emprises publiques. Le désengorgement de Mongafoula et trois autres communes à travers la Paysse, la construction des routes qui vont contourner la vie de Kinshasa, réduire sensiblement les embouteillages et faciliteront aux populations bénéficiaires d'atteindre à un temps record le sud-est de la ville. Les autorités municipales et coutumères de la commune de Mongafoula n'ont pas caché leur joie de voir commencer les travaux et ont remercié le chef de l'État. Ils sont au micro de Rachel Foto. Les communes de Mongafoula, Njili, Kimbanséke et Nselé, sont les premiers bénéficiaires de ces nouvelles routes de circulation rapides. L'autorité municipale n'a pas caché sa satisfaction. Je suis le plus béni. Le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, nous visite pour la troisième fois. Lors de la réhabilitation de la route Kindélé, lors de l'inauguration de la station au niveau de Moudi et aujourd'hui avec le lancement de la construction des rocades. Rocades qui signifie tout simplement contournement, déviation. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons quitter le Congo central sans passer par Matarikibala, ni par Rompongaba, ni par Lemba. Mais on peut atteindre l'outil Nelé, même Ngaléma ou la ville. Ou bien nous pouvons aller vers l'aéroport sans aussi passer par les coins cités. Donc nous remercions le chef de l'État pour ces gestes louables posés à notre égard. L'autorité coutumière a aussi salué ces grands projets du chef de l'État qui va marquer l'histoire de son pays. Notre coin est trop isolé parce qu'on n'a pas de route, on n'a pas assez de route pour se rendre dans la capitale. Cela nous crée beaucoup de problèmes, surtout dans le marché qui s'est créé à Matarikibala, puisque à tout moment il y a des embouteillages. Vraiment, comme le président du public nous a pensé pour déjengorger la ville, vraiment c'est une... C'est vraiment, on est très appréciés. Le président du public nous a... Il nous avait promis, maintenant c'est déjà réalité, de Mboudi jusqu'à l'aéroport de Njil, vraiment, c'est très capital. Parce que si je vois, si je vois très bien, c'est le groupement de Mbentzeg et Karthik Métel qui ont beaucoup en profité au vu du trajet. Donc vraiment, nous applaudissons le président du public. La ville de Kinshasa aura un autre visage. La Belgique continue de manifester son soutien à la RDC après avoir été reçue en audience le samedi par le président de la République, Félix Antoine Tisseké de Tchilombo, André Flao, ministre d'Etat et ancien président de la Chambre des représentants belges, demande à l'Union européenne de ne pas rester insensible face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Les relations entre la Belgique et la RDC restent bonnes et imperturbables. Le ministre d'Etat et ancien président de la Chambre des représentants de Belgique a été reçu ce samedi en audience par le président de la République, Félix Antoine Tisseké de Tchilombo. est venu exprimer au chef de l'État le soutien de son pays au programme de la RDC visant à soulager la misère du peuple congolais dans les différents domaines durant cette deuxième législature. L'objet de la visite, c'est tout simplement de continuer à manifester un intérêt et un soutien entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'une réunion qui est aussi amicale d'ailleurs, qui place cela sous le thème de la continuité des dossiers entamés à un moment où le Congo vient de se doter d'un nouveau gouvernement qui a un programme qui est effectivement chargé, qui va intégrer toutes les priorités émises par le président, que l'on parle notamment du désenclavement, du numérique, que l'on parle de toute une série de projets. Et dans cet ordre d'idées, j'ai aussi rencontré la première ministre qui effectivement est en charge avec sa nouvelle équipe de mettre tout en œuvre pour, à un rythme soutenu, répondre aux aspirations de la population. Concernant l'agression de la RDC par le Rwanda, l'homme d'État belge a précisé que son pays n'est pas resté insensible face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. En ce qui me concerne, j'ai été au Parlement, celui qui a porté le plus de questions et de remarques à l'égard des ministres, des premiers ministres à l'époque et des ministres des Affaires étrangères, pour faire en sorte que l'on n'oublie pas ce qui se passe à l'est du Congo. On ne peut pas à la fois être, et à juste titre, très sévère par l'agression par la Russie et de l'Ukraine, et rester insensible aux agressions du Rwanda contre le Congo à l'Est, comme d'ailleurs on ne peut pas non plus rester insensible à l'agression d'Israël par rapport à la bande de Gaza. Il ne peut pas avoir deux niveaux de droit international ou d'application du droit international. Et donc je crois qu'il faut précisément maintenir en éveil, là aussi, cette attention particulière, et surtout être au niveau belge les porteurs d'un message aussi au niveau européen pour que l'Europe ne soit pas distraite de ce qui se passe à l'est du Congo. L'ancien ministre est rentré satisfait de son entretien nourri avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La lutte contre le banditisme urbain avec le phénomène Kuluna dont la vie de Kinshasa implique la synergie des intelligences, efforts et stratégies de tous. L'association Eskoyebi Kinshasa voudrait apporter sa contribution. Une séance de travail a eu lieu avec les commissaires provincials de Kinshasa. Un reportage de Rodé Panda. Cette séance aura été pédagogique, mais avec échange de stratégies pour la traque de Kuluna dans la ville de Kinshasa, sur proposition de l'association dénommée Eskoyebi Kinshasa Bien, le commissaire provincial de la ville-provence Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a présidé cette rencontre de réflexion sur comment éradiquer ce phénomène criminel de banditisme urbain. De la Genèse, à ce jour, toutes les péripéties de ces comportements d'insécurité ont été parcourues en évoquant les causes à effet qui en sont à la base. Les principaux facteurs seraient le manque de stabilité socio-économique de la population, a indiqué le patron de la sécurité de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, qui par ailleurs salue la tendance en chute du taux de criminalité. On était question de parler de la sécurité dans la ville de Kinshasa avec le phénomène pour le monde. On a eu l'occasion de présenter le phénomène, d'essayer de le définir, de parler de ces facteurs et de donner les causes. Plusieurs causes sont liées au social. C'est un phénomène lié au social et nous avons eu à le dire que les solutions devaient être aussi économico-sociales. en plus des facteurs préventifs et des répressions que les services de sécurité devront devoir faire. Pour les autorités de la ville de Kinshasa, la lutte contre les banditifs irmaïens implique les efforts de tous pour obtenir des résultats probants. La ville de Matadi et la ville frontière angolaise de Noki ont un cadre de concertation pour la sécurisation de la frontière commune. La question des constructions anarchiques sur la zone neutre et la partie angolaise par les Congolais ont été abordées au cours de la rencontre de la maire de Matadi et celui de cette municipalité angolaise. Alain Bikai Les conflits frontaliers entre la ville de Matadi et la municipalité angolaise Noki seront désormais traités dans un cadre de concertation qui réunira les autorités de ces entités administratives des deux pays voisins. C'est le cas des constructions anarchiques dans la zone nette et sur les sols angolais par les Congolais en violation des droits internationaux à la matière. Le maire de la ville de Matadi s'est rendu en Angola précisément à Noki dans la province d'Isaïe pour échanger avec les autorités de cette municipalité sur cette question. C'est dans ce cadre qu'une commission a été mise en place pour tabler sur cette question des constructions anarchiques qui peuvent créer des conflits armés entre ces deux pays. A la suite de ces travaux, un communiqué final a été rendu public où les deux parties prennent l'engagement de travailler en étroite collaboration pour la sécurisation de cette frontière commune. Au maire de la ville de Matadi d'ajouter. Ensemble avec les autorités angolaises qui s'y ont travaillé conjointement pour trouver la solution à ces problèmes de construction anarchique. Nous avons ouvert ces rencontres qui vont se poursuivre pour que nos deux peuples se sentent encore plus proches. Quand il y a des problèmes, nous retrouvons des solutions pour l'intérêt de nos deux peuples. Pour rappel, l'armée angolaise menaçait d'ouvrir le feu sur les Congolais qui ont construit sur la partie angolaise avec la bénédiction des chefs coutumiers. Booster les aspects positifs d'une franche collaboration sécuritaire frontalière entre la RDC et l'Angola au niveau de la cité de Kamako au Kassai. Principale articulation de la fructueuse séance du travail entre les connaissaires provinciens de la PNC Kassai et son homologue angolais. Pierre Romboui. Les divers aspects liés à la sécurité de bien et de personnes dans la vingtaine des secteurs échefferies disséminés dans les cinq territoires et trois villes qui collent la province du Kassai gâchent une paix durable dans cette partie du pays préoccupe à un plus haut point le commissaire provincial de la police nationale congolaise le général Silvano Kassongo-Kitengue. Fort district de respect de sa faille des routes professionnelles le général Silvano Kassongo a effectué une itinérance administrative dans la cité frontière de Kamako en plein territoire de Kamunya où il a eu à déployer une série d'activités policières à un pacte sécuritaire avéré et surtout visible dans ses coins de la province du Kassai. Accompagné du consul de la République démocratique du Congo dans les provinces angolaises de Lunda Nord, Lunda Sud et Mouchitu et Lungashimantu le général Kassongo a eu une fructueuse séance de travail avec son homologue angolais le général Gerson Vieillira-Miguel sous le processus de repatriement d'une cinquantaine d'enfants congolais entré fourdulezement dans la clandestinité et sans documents migratoires dans ses pays amis et frères. Joignalit-il à l'agréable le général Kassongo-Silvano s'est rendu dans la limite frontalière de Chisanda à Kamako pour socialiser ses enfants et cultiver au quotidien les aspects positifs du patroïsme congolais concret. Nous sommes à la frontière avec tous les services nous avons une situation préoccupante de l'enfant qui a été envoyé de l'Angola sur les minières il fallait que l'ensemble avec le conseil puisse s'entretenir avec notre collègue de l'Angola pour qu'ensemble avec lui pour plus lutter contre les délinquants contre tous ces voyous tous ces bandits qui dérangent de part et d'autre. A travers cette itinérance dans la cité frontalière de Kamako les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise Kassai Le général Sivano Kassongo Kitingue s'est approprié et traduit en acte la ferme volonté du chef de l'Etat celle d'offrir à toute la population congolaise de vraies affaires de paix sur toute l'étendue du territoire national. Une page noire dans ce journal la disparition du patriarche le pasteur Barouti n'a pas laissé insensible la population d'Issyro elle a organisé le samedi une veillée de recueillement en sa mémoire Nathalie Mboulakabea nous fait vivre cet événement. Ils sont venus de toutes les églises dénommées messages du temps de la fin parsemés dans la ville d'Issyro et ses périphéries ces hommes dédiés et leurs fidèles chrétiens pour participer à une veillée de recueillement en mémoire de leur patriarche des révérends pasteurs anciens Léonore Barouti Kassongo mais pas seulement la mémoire d'autres hommes dédiés décédés au cours de la même période a été aussi évoqués tout au long de cette veillée organisée dans l'enceinte de l'église Seigneur Jésus-Christ tabernacle du pasteur Michel Giongoma sur l'avenue Somana à Mindambo des gens d'adoration et des louanges ponctués par des prédications en série pour implorer la miséricorde divine pour le repos de leurs âmes dans sa félicité sont entonnées toute la nuit le pasteur Michel Giongoma de l'église haute témoigne toute séparation cause une douleur pour nos frères qui nous ont quittés nous avons décidé ensemble qu'à leur mémoire nous puissions passer des veillées de prières pour louer l'éternel la disparition des anciens surtout du révérend Baruti doit être un moment de communion d'esprit pour toutes leurs églises le président de la république Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo a procédé au lancement officiel de la circulation des trains du service national les chefs de l'état revenaient de Pretoria où il a assisté avec ses pères à l'investiture de leur homologue d'Afrique du Sud Cyril Ramaphosa réélu pour un deuxième mandat de 5 ans Pierre Kibambes La république sud-africaine vit une nouvelle page de sa démocratie après 30 ans d'abolition de l'apartheid le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu pour un deuxième mandat de 5 ans ayant obtenu 40% de voix aux dernières législatives le parti présidentiel le congrès national africain a signé un accord avec l'alliance démocratique la deuxième force du pays pour la formation d'un gouvernement d'union nationale au sein duquel le parti Zulu en Qatar notamment est aussi partie prenante à l'invitation de sonologue d'Afrique du Sud Cyril Ramaphosa le président de la république Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo a assisté le mercredi 19 juin à Pretoria aux côtés de ses pères et une dizaine de chefs d'état africains à la cérémonie d'inventure du président réélu dans son discours après la prestation de serment Cyril Ramaphosa a réitéré son engagement de servir la nation en tant que président de tous les sud-africains il a lancé un vibrant appel à l'unité et la cohésion nationale du peuple d'Afrique du Sud Bien auparavant le président de la république Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo a reçu à Kinshasa à la cité de l'union africaine l'envoyé spécial du président sud-africain pour la région de Grand Lac Jeff Radebe ce dernier a au cours de cette entrevue remis au chef de l'état l'invitation officielle de la cérémonie d'inventure lui adressée par son homologue Cyril Ramaphosa le chef de l'état sud-africain a également demandé à son émissaire de transmettre au président de la république un message d'amitié et de fraternité de son pays envers le peuple de la RDC après Pretoria le président de la république a regagné le pays par le Bumbashi pour une visite au travail dans la capitale qui préfère un séjour pas des tours et beaux le chef de l'état a procédé le jeudi 20 juin au lancement du trafic ferroviaire des trains du service national composé de 30 wagons fermés 15 ouverts 10 citernes et 2 locomotives ces trains se trouvent être une réponse aux nombreuses difficultés d'évacuation des produits et d'acheminement des intrants ainsi que de différents autres outils nécessaires le service national a produit 16 000 tonnes de maïs pour la saison agricole 2023-2024 de nouveau opérationnel le centre d'anémie SS communément appelé le centre Mabanga après sa modernisation par la fondation Denise Nyakirotisekedi les nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs nouvellement élus viennent d'être notifiés officiellement par le VPM de l'intérieur pour la démission de ses fonctions de ministre délégué près du ministre de l'Environnement et du Développement Durable les tours dans ces condensés signés Pégu Mokunda une semaine marquée par différentes prises de contacts de ministres avec les membres de leur service au portefeuille de l'État plusieurs entreprises publiques ont présenté au ministre Jean-Luc Sibusa la situation actuelle de leur gestion répartir sur de nouvelles bases beaucoup plus solides ce sur quoi a insisté le ministre d'État ministre de la Justice Constant Moutamba qui s'est entretenu avec l'administration de son ministère et le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur sécurité décentralisation et des affaires coutumières Jacques-Aimène Chabani a échangé avec les responsables des services de sécurité pour le bon fonctionnement restons toujours à l'intérieur où tous les gouverneurs et vice-gouverneurs nouvellement élus viennent d'être notifiés officiellement par les VPM c'était au cours d'une séance de formation et de partage d'expérience pour la gestion des provinces une semaine marquée aussi par la démission de ces fonctions des ministres délégués près le ministre de l'environnement et des développements durables en charge de la nouvelle économie du climat Stéphanie Mbombo gestion des finances publiques et les changements climatiques c'est le thème abordé au cours des travaux de la 26e réunion du comité d'orientation d'Afritac centre organe d'accompagnement technique du fonds monétaire international qui s'est tenu dans la capitale avec la participation de neuf pays membres Les coordinations provinciales du programme de désarmement de mobilisation de relèvement communautaire et stabilisation PLDRCS leurs antennes viennent d'être sensibilisées sur la justice transitionnelle et sur les innovations du programme Le centre médecine mixte d'Animi SS appelé communement Centre Mabanga est de nouveau opérationnel pour accueillir ces malades drépanocitaires après les travaux d'innovation ont financé par la fondation Denis Nyakiruti Sekedi cette dernière a visité ce centre à l'occasion de la journée mondiale de la drépanocitose pour célébrer le 19 juin de chaque année Au service national des 100 ex-kulunas venus de Kasumba Lesa et de Lubumbashi dans le Okatanga ont pris la direction de Kanyamakase fiers de porter la tenue du service national et également 150 autres kulunas en provenance de l'équateur ont été transférés à Kanyamakase Au total 26 enfants malades sur la liste de 2000 cas enregistrés des maladies internes viennent d'être opérés gratuitement à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe L'usage abusif de certains médicaments anti-douleurs chez les drépanocitaires par l'automédication peut s'avérer fatal quelles sont les conséquences de cette pratique dans la vie des anémiques SS Pati Tondwango et JP Mouaï répondent à cette question La drépanocytose maladie héréditaire se caractérise sur les plans cliniques par une anémie chronique une susceptibilité aux infections et des douleurs comme maître symptômes douleurs pour lesquelles la prise en charge recommande des médicaments anthalgiques dont certains peuvent rendre les patients dépendants Nos patients lépanocytaires présentent des complications normalement qu'on appelle des crises douloureuses Les douleurs peuvent être localisées sur tous les corps le membre inférieur le membre supérieur l'abdomen le thorax Les douleurs sont classées par palier par palier qu'on arrive à choisir quels médicaments il faut donner pour traiter la douleur selon les paliers A chaque fois qu'ils font des crises ils reçoivent ces médicaments qu'on appelle les opioïdes ils risquent de les présenter avec le temps une addiction à ces médicaments Face à la douleur intense et dans la recherche du bien-être physique malheureusement certains anémiques SS pratiquent l'automédication au point de devenir addictif Je suis très panocitaire je suis dépendante de produits j'avais des douleurs atroces au niveau du dos ça m'a provoqué à prendre le produit vu même de l'ordre des heures tardives pas moyen d'aller dans un dispensaire à cause des colouna ça poussait que je puisse m'épiquer moi seule au niveau de mes cuisses pour calmer la douleur si je prends une ampoule je trouve que ça ne va pas j'ai consommé au moins 30 ampoules par jour Addiction qui peut s'avérer fatale imaginez-vous 30 ampoules par jour j'ai commencé à avoir des maux de tête pas seulement des maux de tête ça provoquait des abcès au niveau des cuisses là où je me piquais et puis ça provoquait la convulsion j'avais peur j'avais peur de perdre la vie parce que là je suis mère célibataire j'ai une petite fille de 4 ans j'imaginais ma fille rester seule sans aucun parent tout autour d'elle donc j'ai eu peur pour sortir cette épanoucité de ses pratiques il faut un accompagnement pluridisciplinaire une démarche qui peut ne pas être à la portée de tous faute de moyens j'ai contacté mon médecin traitant c'est lui qui m'a interdit de ne plus prendre ça il m'a prescrit une ordonnance dans le produit ici on n'a pas on devrait chercher le produit nouveau de l'Europe imaginez-vous la plupart de nos parents trépanocitaires sont de pauvres vous imaginez maintenant si avoir des produits en Europe pour le parvenir aussi à Kinshasa c'est toujours un problème j'avais eu la chance d'en avoir pour un mois pendant le un mois là j'ai respecté les doses que le médecin m'avait prescrit j'ai hospitalisé pendant une semaine en tout cas je me sentais mieux faute de moyens financiers je suis retournée à la maison de 2 ou 3 mois je l'ai fait qu'en une semaine par manque de moyens il y a un moyen d'aider les patients qui présentent une addiction aux opioïdes il y a un traitement non médicamenteux accompagné à un soutien psychologique normalement parce que c'est pas facile pour les malades de se priver quelque chose que son corps s'est déjà habitué normalement il y a deux médicaments qui sont les plus utilisés pour traiter ces malades malheureusement il est difficile de trouver ces médicaments ici à la capitale pour un premier temps d'ailleurs le suivi d'un malade qui présente une addiction le premier soin c'est que ça se passe normalement à l'hôpital au gouvernement ministre de la santé je demanderai si possible la création d'un programme pour lutter contre l'addiction parce que l'addiction c'est pas seulement avec les médicaments comme je l'ai dit par définition il y a aussi des activités par exemple les jeux de Paris sportifs il y a des gens qui sont qui ont des addictions également à ces jeux-là je conseillerais à tout le drépanocytaire même pas le drépanocytaire à toute personne qui fait de l'automédication en tout cas d'arrêter il y a lieu de miser sur la sensibilisation pour prévenir les dangers qui guettent ces patients dont la douleur et l'anémie chronique sont leur lot quotidien Regards croisés sur l'objet du droit constitutionnel thème débattu à la conférence organisée par le département du droit public interne de la faculté de droit hier samedi en hommage aux deux professeurs Victor Djello et Augustin qui étaient les éminents professeurs de droit constitutionnel ont chacun fait un exposé sur l'objet d'études du droit constitutionnel suivi C'était une conférence débat très attendue par les mondes universitaires ce samedi 22 juin 2024 le département des droits publics interne de la faculté de droit a tenu sa promesse pour un retrouvaille des éminents professeurs en hommage au professeur Victor Jean-Claude Djello et Augustin qui étaient qui combattent tous deux parmi les meilleurs constitutionnalistes du pays bien que rappelés auprès des créateurs Regards croisés sur l'objet du droit constitutionnel c'est le thème central développé par des constitutionnalistes en plus de rendre hommage à ces deux professeurs la conférence débat a tenté de remettre sur la table de discussion la controverse sur l'objet d'études du droit constitutionnel et de dégager les évolutions enregistrées en la matière tout a commencé par le mot de bienvenue directeur de l'université de Kinshasa le professeur Jean-Marie Kayembe suivi de la leçon inaugurale du chef du département des droits publics interne les professeurs Dédoné Kalouba Dibois les travaux du premier panel sous la modération du professeur Martin Moulumba ont porté sur le thème controverses juridiques sur l'objet du droit constitutionnel le professeur Jean-Louis Essambo doyé de la faculté de droit est revenu sur un thème très alléchant l'état comme l'objet du droit constitutionnel si ce droit constitutionnel doit se limiter à l'étude de l'état pour l'un ou à l'étude du pouvoir pour l'autre et la conjonction entre ces deux dimensions de la recherche on arrive à une idée que le droit constitutionnel étudie certes le pouvoir mais ce n'est pas un pouvoir qui est en l'air c'est un pouvoir qui est exercé au sein de l'état et on doit y voir non seulement la genèse du pouvoir l'organisation du pouvoir le fonctionnement et j'ajoute la perte du pouvoir le professeur Evariste Beauchab s'est apaisanté sur le pouvoir politique comme objet du droit constitutionnel s'en est suivi des questions et réponses le deuxième panel de cette conférence débat au chapitre de l'université de Kinshasa avait pour thème l'actualité et les répercussions de la controverse juridique sur l'objet du droit constitutionnel le professeur Jacques Ndjoli a tenu l'assistance en haleine sur la dimension tradicentrique de la pensée constitutionnelle de Djelo et Kittete et enfin le professeur Omeonga est revenu sur l'esquisse des répercussions de chacune des pensées des Djelo et Kittete tout au long de leur carrière académique le deux professeurs était opposé sur l'objet d'études du droit constitutionnel le rendez-vous est pris pour des prochaines conférences à l'université de Kinshasa un reportage un reportage de Robert Ndaï en prélude de la 64e anniversaire de l'indépendance sous la RDC le 30 juin les professeurs d'université et les politologues ont organisé une conférence débat pour éveiller la conscience des Congolais sur la vraie indépendance et aussi les deux ans d'occupation du territoire de Bounagana par les M23 images et commentaire n'y parle pas pour quoi pour les indépendants pour qui à qui profite l'indépendance de la République démocratique du Congo et les deux ans de l'occupation du territoire de Bounagana occupé par les M23 ces deux questions étaient au coeur d'une conférence débat axée sur le thème l'indépendance de la RDC pourquoi et pour qui organisée en marge de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC une façon de réveiller la conscience des Congolais pour acquérir la vraie indépendance en défendant l'intérêt du patriotisme congolais c'est là pour pérenniser les acquis de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale plusieurs intervenants se sont succédés entre autres le professeur d'université et le politologue Freddy Mounumba la liberté a un prix en m'en donnant de l'histoire le peuple décide de changer la donne cette fois-ci avec d'aujourd'hui pour être prêts de faire une guerre patriotique pour qu'on récupère nos territoires on va les récupérer une initiative démagazine renaissance africaine et la conscience nationale congolaise en partenariat avec les amis de Charles Onana Fin de ce journal de Fifi Moukundi réalisé par Yolande Voka André Ndjeka et Joël Piangou Mesdames et Messieurs nous terminons ce journal par cette page rose notre consoeur Souzy Ngoï souffle sur une bougie de plus au nom de toute la rédaction nous la souhaitons un joyeux anniversaire prenez un rendez-vous avec Joël Makela à 19h merci et bon dimanche à tous